Bonjour à tous et bienvenue dans une oeuvre, un concept. Dans cette émission, je vais essayer de m'attarder sur une oeuvre, qu'elle soit musicale, cinématographique, littéraire, etc., et d'y tirer un concept, en tout cas quelque chose qui y ressemble. Pour ce premier épisode, vous l'aurez deviné si vous êtes capable de lire un titre sur YouTube, j'ai décidé de choisir 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, et d'expliquer le concept du surhumain de Nietzsche, ce qui va nous permettre de parler un petit peu de la pensée de Nietzsche et de ce concept clé et phare dans son oeuvre, qu'on retrouve principalement dans Ainsi parlait Zaratustra. Alors évidemment, et on va y revenir, Kubrick a fait un film assez ouvert, dans lequel il est possible d'interpréter de nombreuses choses. Cette explication de Nietzsche à travers 2001, elle n'est pas du tout nouvelle, c'est pas moi qui l'ai inventée, c'est une explication qui existe et qui a déjà été analysée un certain nombre de fois, c'est probablement l'une des explications les plus évidentes, parce qu'elle est carrément avouée par la musique Alsosprach de Zaratustra de Richard Strauss à l'ouverture et à la fermeture de films, pareil, on va en reparler. Mais voilà, sachez qu'il y a de bien d'autres manières d'interpréter ce film et qu'il y a plein d'autres sens possibles. Ben oui, parce qu'il y a évidemment plein d'autres sens d'interprétation possibles. On peut y voir un remix SF de l'Odyssée d'Homère, une allégorie de la naissance, on peut interpréter le monolithe noir comme une allégorie d'un écran de cinéma, ou même, plus simplement, y voir la mise à l'écran de la théorie de Arthur C. Clarke sur la symbiose entre l'humain et la machine. Mais avant tout, il faut rappeler que Kubrick désirait que son film soit d'abord une expérience, et c'est pour cela qu'il est resté volontairement flou. Il disait avoir voulu pénétrer directement l'inconscient avec un contenu émotionnel et philosophique, un peu comme le ferait par exemple une musique. Et il est bien difficile d'expliquer une symphonie de Beethoven sans les masculer. Dans le même ordre d'idées, il précisait qu'on est libre de s'interroger autant qu'on veut sur le sens philosophique et allégorique du film, et que généralement, si le travail est bon, rien de ce qu'on ne peut en dire n'est pertinent. C'est un peu pour ça que j'ai choisi ce film pour cette première émission. Merci Tonton Kubrick, franchement, j'aurais pas pu dire mieux. Parce que qu'on soit clair, et j'aime bien être clair, tout ce que je dirais ici ne sera jamais exhaustif. Au mieux, ce que je souhaite, c'est apporter un peu d'éclairage sur une oeuvre ou sur un concept, voire les deux. Pas plus, pas moins. On est d'accord ? Alors allons-y. Le premier truc qui frappe quand on lance le film, c'est cette musique imposante et impressionnante qui vient faire autant trembler les murs qu'ébranler nos tympans. Et cette musique, qu'on entend aussi à la toute fin du film, c'est Alsosprach Zarathustra, ainsi parlait Zarathustra en français, de Richard Strauss. Elle est inspirée évidemment par le bouquin du même nom de Nietzsche, le célèbre philosophe allemand du 19ème siècle. Coïncidence ? Je ne pense pas. Et oui, comme quoi je ne suis pas juste en train de sortir ça de mon slip de philosophe qui adore se branler la nouille. Bon, vous allez me dire, il ne suffit pas d'une musique dont le titre fait référence à Nietzsche pour le rendre instantanément nietzschéen. Mais ce qui est révélateur, c'est que la musique apparaît au début et à la fin. Le début nous présente des singes en train de jouer avec un os, jusqu'à que l'un d'eux s'en serve pour en tuer un autre. Kubrick titre cette scène, l'aube de l'humanité. Ouch. Ensuite, on voit le singe jeter l'os, qui se transforme par la magie du fondu enchaîné en un splendide vaisseau spatial. Comme si Kubrick souhaitait nous sous-entendre que, de cette taupe de l'humanité, de ce premier outil basique qu'est l'os, dont nous avons fait une arme, nous avons certes évolué techniquement, mais pas tellement spirituellement. À la fin du film, l'astronaute Dove Bowman tue le super ordinateur, Hal. Fait rigolo, il le tue avec un simple tournevis, probablement l'outil le plus simple à bord d'un vaisseau de cette envergure, alors qu'Hal, en tant qu'intelligence artificielle, doit probablement représenter l'outil le plus perfectionné que l'homme puisse créer. Bref, suite à ce nouveau meurtre, Bowman est aspiré dans un espèce de voyage psychédélique à travers l'espace, il se voit vieillir et mourir dans une suite de style Louis XVI, et renaît alors près de la terre sous la forme d'un fœtus entouré de lumière. Et bam, la musique Alsosprach Zaratustra réapparaît. Générique, fin. Alors ok, dit comme ça, si vous n'avez jamais vu 2001, vous devez probablement vous dire que le scénario du film a été écrit par Snoop Dogg et les développeurs d'Infogramme, un jour sévère de Kamulox. Pourtant, il faut avouer que l'expérience est vraiment prenante et ne nécessite pas forcément d'explications intellectuelles. La première fois qu'on voit ce film, l'effet que voulait susciter Kubrick chez son spectateur est bien réel. On prend une vraie claque, on a aspiré avec Bowman dans ce trip psychédélique et on en ressort profondément marqué. Mais quel est donc le rapport avec le surhumain de Nietzsche ? Qu'est-ce que ça nous dit de ce concept ? Et en quoi ça peut nous aider à interpréter le film ? Übermensch, surhumain en allemand, dont le Uber veut autant dire aller au-delà que dépasser, surmonter ou encore franchir. Et c'est évidemment tous ces sens que Nietzsche met dans le mot. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Nietzsche représente l'homme comme une étape, comme une corde tendue entre le singe et le surhumain. Une corde tendue au-dessus d'une abîme. C'est marrant, parce que je suis presque sûr qu'il y a des singes au début, et un bébé multicolore de l'espace trop stylé à la fin, et entre les deux des hommes perdus au milieu du vide abyssal de l'espace. Le surhumain, ce serait aussi celui qui serait hypothétiquement au degré de volonté de puissance le plus haut, et qui s'affirmerait jusqu'à l'un des autres concepts centraux de Nietzsche, l'éternel retour. Je ne vais pas l'expliquer ici, ce serait trop long. Mais c'est rigolo, car j'ai aussi eu l'impression qu'à la fin du film, un type renaissait littéralement et retournait près de la Terre. Non, vraiment, je pense qu'à ce stade, c'est qu'un amas de coïncidences, et que de toute façon Kubrick était le genre de mec à ne rien prévoir à l'avance, et qu'il a fait tout ça sans faire exprès. Kubrick et Nietzsche étaient assurément deux génies. Deux génies qui avaient probablement envie de travailler à leur propre déclin, comme l'écrit Nietzsche. Quand Nietzsche dit déclin, il n'utilise pas le terme comme un réacte de télévision ou pour motiver un génocide de l'espèce humaine, non non. C'est juste qu'il aime bien être spectaculaire et utiliser des mots un peu forts pour embrouiller ceux qui le liraient trop vite, et donc pas assez bien. Pour l'anecdote, Nietzsche, c'était quelqu'un qui demandait à ses lecteurs d'avoir une vertu essentielle, celle de ruminer. Comme les bovins. Oui, il fait vraiment exprès. Non, ce qu'il entend par surhumain, c'est un dépassement. C'est évidemment métaphorique, ce n'est pas une interprétation stupide de Darwin, ce n'est pas une évolution biologique ou génétique. Ce n'est pas non plus la figure d'un héros solitaire ou d'une race supérieure qui dominerait les autres. C'est encore moins une forme de transcendance à atteindre ou qui nous surplomberait. C'est même tout le contraire, c'est le dépassement de ce qu'il appelle le nihilisme dont les hommes ont eu besoin jusque-là pour vivre. La différence entre l'humain et le surhumain est en fait une question de valeurs. Le premier a besoin de ce que Nietzsche appelle des valeurs médiocres ou malades pour supporter de vivre. Alors que le second les a renversées et a pensées en dehors d'elles, et peut donc jouir pleinement de son existence terrestre. Pour Nietzsche, le platonisme et le christianisme ont condamné notre volonté de puissance, notre volonté de croître, de persévérer dans notre être, ou conatus comme le dirait Spinoza. Ce qui est pourtant pour lui le principe qui anime toute vie. Ils ont ainsi inversé les valeurs, en sacralisant tout ce qui déprécie la vie, à la fois en méprisant le monde réel, en inventant un ailleurs imaginaire supérieur, et en instaurant des valeurs mortifères comme la culpabilité, le ressentiment, le bien et le mal, le dégoût du corps, la haine de la sexualité, l'obéissance, etc. Comme le surhumain est dans l'affirmation, dans la puissance vitale, cela rend obsolète ce besoin d'expliquer les choses et nos comportements par un au-delà transcendant. C'est donc parfaitement immanent. Nietzsche nous rappelle à la Terre, au concret, à ce qui est. Zaratoustra dit ainsi, le surhumain est le sens de la Terre. Que votre volonté dise que le surhumain soit le sens de la Terre. C'est donc une invitation à renverser les valeurs, à sortir de notre cadre mortifère de pensée, et à retrouver une volonté de puissance pleine, terrestre, jouissante. Mais c'est sûr que c'est plus clinquant de le dire, en déclamant qu'il faut souhaiter son propre déclin pour faire advenir le surhumain. Sacré moustachu. À défaut peut-être de trouver un sens commun à leurs œuvres, Kubrick et Nietzsche devaient vraisemblablement souhaiter que l'espèce humaine s'élève un peu. Ou en tout cas, qu'elle aille un peu plus loin que là où la bêtise la laisse trop souvent. Et que cette élévation soit métaphysique et philosophique, qu'elle ne se limite pas qu'à la technique, et qu'elle soit même un peu spirituelle, si j'ose dire. Aujourd'hui, aux frontières du transhumanisme, où nous sommes capables de nous modifier génétiquement et corporellement, et où la souffrance, les désastres écologiques et les inégalités sociales ne cessent de s'empirer, c'est toujours un message bon à prendre. Kubrick et Nietzsche ne se sont pas connus, mais ils partageaient cette même envie de se dépasser, et cet espoir de voir l'espèce humaine faire de même. N'est-ce pas, après tout, le but de tout créateur et de tout art ? Je vous laisse méditer là-dessus. Moi, j'ai un truc à aller dévisser, et je dois aller penser à coups de marteau. Merci à vous d'avoir regardé cet épisode pilote jusqu'au bout. J'espère que cette nouvelle émission vous plaît, et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu comme on dit. Sachant que je vous transmets l'info, comme ça vous le savez, aujourd'hui mettre des pouces bleus c'est l'un des meilleurs moyens de soutenir un créateur, parce que tout simplement ça va favoriser la portée de la vidéo dans son audience et sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à le faire si vous avez envie d'encourager à la fois mon contenu, mais aussi celui d'autres vidéastes sur YouTube. Pendant qu'on y est, je précise que YouTube a ajouté un nouvel outil à la con pour son algorithme, et que maintenant, si vous voulez vraiment recevoir toutes les vidéos de cette chaîne, il faut cliquer sur le petit logo de cloche à côté de l'abonnement. Je vais vous mettre un petit graphique, ce sera plus simple. Et choisir que vous voulez bien être notifié de toutes les vidéos qui apparaissent sur cette chaîne. Sachant que j'ai décidé de ne pas faire de chaîne secondaire finalement et de tout poster sur cette chaîne, parce que vous le voyez une vidéo comme ça, finalement ça a autant d'intérêt pour ceux qui s'intéressent à la philosophie, que ça en a pour ceux qui s'intéressent au cinéma. C'est dans un souci de cohérence que je fais ça, et ça m'évitera de m'éparpiller un peu partout. Donc voilà, j'ai pris la décision de mettre tous mes contenus culturels sur cette chaîne. C'est pourquoi encore une fois je tiens à remercier les tipeurs, car aujourd'hui j'ai pu faire de mes vidéos mon métier, et du coup j'ai beaucoup plus de temps et de liberté qu'avant. J'ai aussi un meilleur endroit pour pouvoir tourner. Et ça c'est grâce à vous, donc tout simplement ces contenus culturels et cette émission ne pourraient pas exister sans vous. Alors merci de me soutenir. Et si vous avez envie de me soutenir, comme d'habitude, le lien est dans la description. Sur ce, je vous dis à la prochaine, sachant que dans le prochain épisode on parlera de la série Breaking Bad. Alors n'hésitez pas à vous abonner. Et que je devrai bientôt réapparaître sur la chaîne pour faire une critique de Luke Cage, la dernière série Netflix. Et aussi, évidemment, la suite de ce que j'avais promis dans les vidéos de philosophie. Voilà, allez, portez-vous bien ! Merci. Merci.